salut tout le monde et j'espère que vous allez bien bon dans cette vidéo aujourd'hui on va parler équipement plus précisément je trouvais ça rigolo de comparer un petit peu des équipements qu'on peut avoir en parachutisme et des équipements qu'on peut plutôt avoir en base jump et là j'avais du coup envie de vous parler des différences qu'on peut trouver entre des combinaisons plutôt parachutisme et des combinaisons plutôt baselium pourquoi à quoi ça sert etc alors déjà avant toute chose oui vous avez raison en pensant qu'il n'y a pas vraiment de combinaison spécifique au parachutisme puisque en réalité tout ce qui peut sauter d'une falaise de n'importe où pourra forcément sauter d'un avion donc là dessus on est d'accord mais c'est vrai qu'en général quand on regarde sur les drop zone on trouve notamment trois grandes familles de combinaisons la première on va prendre celle que j'ai ici les combinaisons dites de free fly pour faire des vols verticaux c'est général des combinaisons qui sont assez moulantes vous l'aurez remarqué ils donnent un look assez sympa alors il faut savoir bien sûr que en réalité avec n'importe quelle combinaison peut faire du free fly je vous montre des images des anciennes légendes du free fly qui utilisait des combinaisons très ample avec un du tissu qui flappait un peu dans tous les sens et ça l'empêchait pas d'envoyer comme les dieux ...until the thrill of speed overcomes the fear of death. We refuse to believe that man can't fly. We refuse to believe that man can't fly. ...we refuse to be able to catch someone and hold. And in addition to that, we will see at the bottom of the legs what we call the booster. It's a little bit larger for the combination. We get into the foot and it creates a little bit larger area. And it allows us to have more reactivity at the bottom of the legs. And so, we can be able to move faster because we have more power, we have more power in the legs. And so, we have the opportunity to meet people who are very close to it later in the year. Logically, if all happens well. So, we will be able to come back to it at the moment. So, in the avion, it's generally all about everything we find. And so now, what are we going to find in the base? In the base, we will find several types of combinations. And there also, there will be, we will say, three families. The first one, it's the family of track shoot. There, there are two big models that are different. It's the track shoot two-piece, like the one that I have here that I will show you. And the track shoot mono-piece, which is a little bit like the combination that I had there, in one single time. And then, the third grand family, again, the wing shoot. You will be in doubt. Now, let's take a look at this to compare a little bit the two combinations. And why there is a such difference between the combinations of paras and the combinations of base? And here, a little bit to compare. We have a combination, let's say, a type paras and a combination that we use in base. Now, what we can see between the two is that we have one. There, we have an impression that she is too large. She is much larger than this. She has a look really big for me, but I'm sure she is at my size. And then, my combination of free fly, which is at the contrary, is fine. And we see that she is close to the core. Now, we can see the difference in paras and what we are going to search in paras, and what we are going to search in paras. It's to say that in paras, whether it's free fly or in VR, in general, the combinations are quite close to the core. So, in paras, we are going to be quite aerodynamic, with a combination quite centrally, for not to be able to get the air, and to be able to take advantage of this long time, and to be able to do everything that we want, without being embêtised. So, on the contrary, on the base, we see clearly that we are not at all the same thing. We have a combination that is much larger. We see that there are other systems, and I will come back just after, but we see that it is something that is much bigger. And so, potentially, we will create much more training, much more resistance to air with this combination. And in fact, that is exactly what we are going to search. Here we are going to be really aerodynamic and not to be able to be challenged by the air, so here we are going to be able to be복ed up maximum, in fact to create the importance the most high possible, and then, in the put up the right position of the plane and then we are going to be able to go forward and always have it. And it's here that is the difference, in fact. In parasitism, we really want to take advantage of the chute, s'amuser, faire des figures dans toutes les positions qu'on veut alors qu'en base, en fait en général on cherche que deux choses, c'est voler plus longtemps et voler le plus loin possible et donc voilà alors la combinaison de parrain, on en parlait tout à l'heure on voit clairement qu'on a des zones qui sont un petit peu différentes au niveau du tissu ici c'est un tissu qui accroche beaucoup plus alors qu'ici c'est un tissu qui est tout lisse et après c'est la seule particularité qu'on va retrouver sur ces combinaisons là on va avoir des zones qui vont être un petit peu plus élastiques pour permettre de bouger mais c'est tout, il n'y a rien de particulier à ajouter sur ce genre de combinaison et je pense que du coup vous connaissez à peu près tous ces choses là et là la petite tâche de sang je rappelle que le para c'est dangereux, faites attention donc ça on va la mettre de côté on va la retourner dans le studio et on va s'intéresser à celle-ci parce que celle-ci, même si le fonctionnement est très simple, je ne pense pas que tout le monde connaisse forcément la façon dont ça fonctionne alors ici on est sur une track chute deux pièces tout à l'heure on disait qu'il y avait plusieurs types de track chute on a des track chute qui vont être dites deux pièces comme celle-ci et d'autres qui vont être dites mono deux pièces pourquoi ? parce que tout simplement en fait elle est en deux parties un pantalon d'un côté et une veste de l'autre côté les track chute mono pièces seront elles un ensemble complet qui s'enfilera comme une combinaison un peu comme para ça s'enfile d'un seul coup ok alors comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe ? en réalité quand on va voler avec ce genre de combinaison on va avoir des zones de la combinaison qui vont gonfler grâce aux vents relatifs qu'on crée en chute on va récupérer ce vent, on va le faire rentrer à des endroits pour venir pressuriser et gonfler certains endroits de la combinaison alors les endroits qu'on va gonfler ça va être notamment les manches donc toute cette partie là ici et toute cette partie là ici qui va venir gonfler et notamment les jambes toute la partie des jambes qui va gonfler énormément alors ça gonfle comment ? en fait pour ceux qui connaissent c'est le même fonctionnement qu'une wing chute c'est à dire qu'ici on a des petites écopes dans lesquelles l'air va venir se prendre il va rentrer et il va venir pressuriser la manche de ma track chute alors du coup pour que la pressurisation se fasse normalement il faut penser à bien fermer le bout de la manche pour que bien sûr l'air ne sorte pas et ne s'écoule pas sur cette combinaison là ils ont fait une double membrane c'est à dire qu'il y a deux épaisseurs de tissu donc même si ça c'était mal serré l'air ne peut pas s'écouler c'est une petite innovation c'est sympa donc on a ici une entrée d'air on a la même sur l'autre bras ici au niveau du torse on n'a rien du tout on n'a aucune entrée d'air nulle part parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va sauter avec une combinaison comme celle-ci on va avoir un parachute donc le harnais du parachute il va venir à l'extérieur de la combinaison contrairement à une monopièce où il sera vraiment à l'intérieur mais là il sera à l'extérieur du coup cette zone là n'est pas du tout gonflée n'est pas du tout pressurisée et ensuite on va avoir les jambes alors les jambes ici elles vont être pressurisées absolument partout et l'air va rentrer en réalité dans ces écopes qu'on voit ici donc ce n'est pas les mêmes écopes que sur les bras c'est juste un petit trou et il vient directement ici se pressuriser là si on ouvre on voit que si je passe le doigt hop il est juste là donc en fait ça vient directement pressuriser dans le pantalon et donc là du coup ça vient directement se pressuriser au niveau de ma jambe contre ma jambe donc là du coup il faut bien penser à fermer le bas de la combinaison parce que si c'est mal fermé l'air va s'écouler et la jambe ne va pas rester gonflée et donc ce sera moins efficace sur cette combinaison là alors elles ne l'ont pas toutes les deux pièces mais sur celle-ci on a aussi des écopes qui ont été rajoutées à l'arrière on en a une ici et on en a une ici qui vont permettre du coup de pressuriser la combinaison même si on est en vol d'eau ou permettre à l'air de rentrer un peu par tous les endroits voilà c'est un petit plus honnêtement je ne sais pas si ça fait une grosse différence personnellement je ne vole pas trop sur le dos mais voilà et donc voilà c'est à peu près tout en fait le fonctionnement d'une track chute c'est ça c'est très simple mais c'est super efficace et ça permet quand même d'augmenter quand même assez drastiquement je dirais la finesse en chute d'après les chiffres que j'ai pu avoir avec une track chute deux pièces et quelqu'un qui s'est bien traqué on peut arriver à une finesse de 1,1,2 une fois qu'on a une fois qu'on a la vitesse terminale et que la track chute avance bien pas au début du saut au début du saut on a besoin de quand même pas mal d'enfoncement de prise de vitesse le temps que ça gonfle pour qu'on puisse partir le fonctionnement d'une track chute mono va être exactement le même sauf qu'en général sur les côtés ici ou au niveau de l'entrejambe on va avoir des boudins et des zones qui vont se gonfler en plus pour du coup mettre plus de surface à l'air et en mettant plus de surface à l'air va en créer plus de résistance et en la faisant bien voler beaucoup plus de finesse il faut savoir qu'une track chute comme ça on va être à 1 de finesse je sais que des mono peuvent atteindre 2 sans trop de problèmes donc ça fait quand même une grosse différence maintenant parlons quand même un petit peu enfilage parce qu'il y a quelque chose à savoir là dessus on est parti alors je vais me mettre un pull un peu plus adapté parce que du coup je trouvais ça intéressant aussi de vous montrer comment ça s'enfile une track chute parce que vous me direz bon c'est très con c'est une combinaison tu l'enfiles mais en fait non il y a un petit truc à savoir je trouvais ça sympa du coup la première chose à faire avec une track chute quand on veut en mettre une un jour vous avez l'occasion d'en essayer une c'est toujours sympa à faire alors d'ailleurs pour ceux qui posent la question pour voler avec ça en général d'après j'ai échangé avec les DT pour savoir un petit peu ce qu'ils autorisaient ils demandent en général juste d'avoir la partie track du BI4 donc voilà si vous avez la partie track du BI4 vous pourrez à l'occasion si vous en avez une ou si vous voulez essayer voler avec ce genre de combinaison donc du coup la première chose à faire c'est d'enfiler la veste on va pas cacher le micro voilà une fois que la veste est enfile déjà on voit que au niveau des bras il y a de l'épaisseur on voit vraiment que vraiment l'impression que j'ai mis la la veste d'un géant une fois que vous avez enfilé la veste en tout cas maintenant la prochaine chose à faire ce n'est pas mettre le pantalon mais le parachute et vous allez voir que ça paraît tout bête mais en réalité c'est vraiment dans cet ordre là qu'il faut le mettre parce que sinon ça ne fonctionne pas du tout alors je sais il y en a certains qui me diront oui mais c'est logique bah oui mais bon moi je trouve ça rigolo hop donc on met le parachute bien sûr on serre le parachute moi je commence toujours par la ventrale les jambes je ne veux pas trop les serrer parce que j'ai le téléphone qui est dans la poche derrière je n'ai pas envie de le péter et une fois qu'on est équipé à ce niveau là c'est là qu'il va falloir bien checker que vous avez bien réglé que c'est bon que c'est bien mis parce que du coup vous allez mettre le pantalon par dessus alors pourquoi on met le pantalon par dessus en fait c'est très bête pour ceux qui se demandaient pourquoi c'est qu'en réalité si je mettais le parachute après avoir mis le pantalon je viendrais écraser toute cette partie là et donc le pantalon ne pourrait pas du tout être pressurisé donc du coup le pantalon se met vraiment à la fin et c'est pour ça que du coup il faut bien checker son matériel avant parce qu'une fois que vous aurez mis votre pantalon ce sera quand même plus difficile de le checker même si vous pouvez rouvrir si vous avez un doute hop et on va venir mettre le pantalon et de 1 et de 2 alors le truc un peu chiant c'est que quand on est sur des terrains boueux ou des choses comme ça on va pas s'amuser à enlever les chaussures d'ailleurs je le fais je le fais jamais parce que du coup on en foutrait partout on s'en mettraient plein les chaussettes et du coup quand on met la combinaison on garde les chaussures et donc souvent on dégueulasse l'intérieur donc c'est un peu chiant et là du coup il ne nous reste plus qu'à venir scratcher au niveau des jambes alors comme vous le voyez ici à l'intérieur des jambes il y a en général il y a un scratch sur celle-là il y en a deux ça va permettre en réalité de bien tenir la combinaison collée sur votre jambe pour justement que la combinaison ne bouge pas en vol ne vienne pas faire des mouvements de ce type-là parce que du coup ça pourrait être super gênant et ça pourrait vous déstabiliser donc là on vient juste mettre les scratchs hop on vient la remettre bien devant on fait pareil de l'autre côté hop et une fois que c'est fait il ne reste plus qu'à fermer la combinaison sur le bas donc là on vient fermer la fumeur avec l'air et puis après c'est tout bête là on vient alors je ne pense pas que vous le verrez sur la caméra mais on vient relever un petit peu la combinaison pour venir la fermer au-dessus de la chaussure on ne vient pas prendre la chaussure dans la fermeture parce que si on faisait ça on aurait vraiment des pertes au niveau de notre enfin ce ne serait pas hermétique du coup l'air aurait tendance à passer donc on vient le fermer au-dessus de la chaussure là j'ai mon jean c'est tout pourri logiquement avec l'autre pantalon ça ferme très très bien voilà on vient fermer au-dessus de la chaussure on vient bien serrer pour ne pas avoir de perte d'air à ce niveau-là et ensuite on vient redescendre la combinaison par-dessus pour qu'elle soit bien bien placée et qu'elle puisse bien gonfler sur toute la longueur voilà et puis on fait pareil sur l'autre bien sûr voilà et puis on vient remettre ah j'ai pas attaché les chaussures c'est pas bien bien sûr avec les chaussures attachées c'est toujours mieux voilà puis on vient remettre la combinaison par-dessus et dernière chose du coup on va bien fermer les manches pour pas que ça bouge en vol et puis pour des combinaisons qui n'est pas le double le double tissu comme celui-là qui n'est pas une chambre au niveau des bras mais qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des bras et là voilà on est prêt à sauter on voit que c'est quand même super en plein on a vraiment l'impression j'ai l'impression de ressembler à un joueur de hockey avec ça voilà et donc du coup après on vole toute cette zone-là va venir confler et on voit déjà rien qu'ici qu'en fait ça va opposer beaucoup de résistance au niveau de l'air et donc du coup ça va vachement gonfler et puis en le faisant bien voler on peut aller loin après c'est pas si facile que ça à voler quand même je tiens à le préciser je pensais que ce serait plus facile voilà et puis là on vérifie son extracteur logiquement il n'y a rien qui gêne mais c'est toujours bien de vérifier 10 ou 12 fois c'est bien non je rigole voilà et puis là on n'a rien oublié tout est bon et on peut sauter et puis bien sûr on ferme le col aussi là je le ferme pas parce que j'ai le micro mais on ferme bien jusqu'au haut parce que sinon ça ça flappe et c'est désagréable ça va être j'arrivée une fois d'avion la caméra qui coupe oh maman que je suis habillé comme ça du coup j'ai dû traverser la maison trac-chute avec le parachute c'est nickel c'est pratique donc j'en étais où donc en tout cas voilà comment ça s'équipe là tout est bien fermé bon bien sûr il faut fermer ses chaussures il faut bien serrer et tout parce que là je suis habillé un peu l'arrache mais voilà un petit peu comment ça fonctionne donc là on voit toujours les écopes qui sont là l'air qui va rentrer au niveau de mes bras dès que je vais partir il va commencer à rentrer là à rentrer par ici sur les écopes et puis derrière un petit peu au niveau des écopes qu'on a vu qui était derrière après un truc qui est intéressant à savoir sur ce genre de parachute c'est la technique de vol parce que quand on est en parachutisme avec une combinaison de freefly ou même de VR on va avoir tendance à traquer en étant un peu en position serrée au niveau des bras et au niveau des jambes c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin en général vous connaissez sur les breaks en général c'est cette position là qu'on prend pour dériver le plus loin possible avec une track chute en réalité c'est un petit peu différent c'est à dire qu'au niveau des bras ça ne va pas changer grand chose on va à peu près les mettre à ce niveau là le long du corps pour fermer le maximum l'écoulement à l'air mais par contre au niveau des jambes ça va être différent au niveau des jambes on ne va pas chercher à la serrer parce que ici ça ne créerait pas grand chose en fait on va au contraire chercher à l'écarter et en l'écartant on voit ici qu'en fait je viens de tendre le tissu qui est ici à ce niveau là on voit qu'il est bien tendu et en tendant je viens de créer une mini aile sur toute cette zone là et en tout cas du coup améliorer ma portance donc du coup on va venir vraiment écarter les jambes puis demain on les met à peu près comme ça comme ça ou comme ça ça c'est la grande question je vous laisserai à découvert en tout cas je suis comme ça et du coup on va venir tendre ici écarter un peu les jambes et tendre pour du coup créer cette aile et créer un maximum de résistance pour essayer d'exploiter cette combinaison au maximum voilà j'ai oublié de préciser tout à l'heure mais le fait d'écarter les jambes comme ça vous permettra aussi d'être plus stable en l'air si vous aviez des jambes serrées ça ferait plus des instabilités ça serait plus dur à maîtriser voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu alors pour ceux qui connaissaient déjà un peu le domaine je pense pas vous avoir appris grand chose mais je trouvais ça sympa de comparer les deux pour ceux qui connaissaient pas ou juste pour le plaisir de passer un petit peu de temps ensemble voilà je vous remercie d'avoir suivi la vidéo n'oubliez pas de vous abonner si c'est quelque chose qui vous plaît vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à rajouter des choses si j'ai pu oublier des choses et que ça vous semble intéressant de les partager n'hésitez pas c'est toujours intéressant et puis sur ce moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde Sous-titres par Juanfrance